À côté de l'accueil réservé au président de la transition, le général de Béga, le briscotter ou le guingéma, au pavillon présidentiel de l'aéroport international Léomba à Libreville, plusieurs questions ont été soulevées par les personnalités civiles et militaires, notamment sur les enjeux de cette dernière étape de la tournée républicaine du président de la transition dans la province de l'Est du Yer. Nous avançons pour résoudre les problèmes qui se posent à nos compatriotes. Et le problème numéro un, évidemment, c'est le chômage des jeunes qui trouvera sa solution au fur et à mesure du temps. Les enjeux ne sont pas tant loin de ceux des autres provinces parce que nous partageons les mêmes réalités, même si l'Est du Yer a le privilège d'abriter la capitale politique et d'avoir peut-être moins de complications que les autres contrées. Mais l'Est du Yer, ce n'est pas seulement le grand Libreville. On a d'autres circonscriptions, on a d'autres départements qui inspirent également au développement. Parmi la foule venue nombreuse, il y avait également des représentants des agriculteurs et des producteurs gabonais. Écoutons à ce propos une coordinatrice d'une plateforme syndicale qui regroupe les agriculteurs et les producteurs gabonais. Que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est vraiment important. Si nous sommes accompagnés, nous sommes capables de créer des marchés, de faire monter la nourriture de l'intérieur du pays pour qu'au niveau des grandes villes, nous puissions manger gabonais. Les populations autochtones ont également profité de cette occasion pour soulever un certain nombre de besoins, notamment celui d'un retour aux sources immédiats. Alors ces villages, il faut les reconstruire. Nous avons besoin d'un accompagnement pour cela. Il nous faut avoir des pirogues, il faut renouveler ces maisons. Parce qu'il y a des villages qui sont déjà depuis fort longtemps à terre. Il faut les reconstruire, il faut emmener ces populations à retourner vers leur village. Il y a la terre qui est fertile. Il y a beaucoup de choses à refaire, qu'on peut procurer dans ces villages-là. Une journée marathon qui s'annonce pour le président. Car après l'étape de l'aéroport international et en bas, le chef de l'État devrait se rendre dans les communes d'Acanda et d'Ovindo, dans lesquelles il devrait communier avec les populations locales avant de recevoir les forces vives de la province de l'Est du Yer et de recevoir les clés de la ville des mains du délégué spécial en charge de la commune de Libreville, le général Jude Ibrahim Rappochumbo.